Bonjour, je suis Théophélix Adam et je suis étudiant en deuxième année en parcours électronique et systèmes embarqués. Et je suis un passionné de photographie. J'ai effectué mon stage dans un centre de recherche, celui de l'université de Bangkok, situé en Thaïlande, pays dans lequel j'ai pu réaliser ma passion. J'ai eu la chance de côtoyer des professeurs venant d'universités prestigieuses et ayant un savoir remarquable. Mon projet en tant que stagiaire était d'automatiser un microscope pour le rendre capable de capturer des images d'échantillons en un instant T, en long, en large et en travers, et de les sauvegarder dans une banque de données. Pour ce qui est de la prise de vue, la caméra fonctionne en synthèse soustractive. Autrement dit, l'objet de l'analyse absorbe une partie de la lumière incidente, d'où la nécessité d'avoir une lumière blanche pour que l'objet nous délivre toutes ses couleurs. Parallèlement à cela, un spectromètre prend des données colorimétriques en guise de référence pour pouvoir par la suite ajuster nos résultats finaux. Ultérieurement, un programme en Python réalise un post-traitement de l'image pour la scinder en plusieurs plans, rouge, vert et bleu, en niveau de gris. Dès lors, nous sommes en mesure de quantifier ces couleurs en fonction de la longueur d'onde et d'obtenir ces trois courants. Toutefois, il est également nécessaire de bien connaître sa caméra, son capteur, son gamut, sa distance focale, son ouverture, etc. Après cela, une intelligence artificielle va reconnaître l'échantillon analysé à partir des données colorimétriques reçues via le spectromètre. Concernant la pratique, j'ai dû réaliser l'interface graphique. Cependant, rien n'a pas été de mince affaire, puisque je n'avais jamais réellement programmé. J'ai alors réussi à combattre l'appréhension que j'avais à coder. Et alors, je me suis amusé à expérimenter. Je voulais, par exemple, changer la couleur du fond d'écran et j'ai changé des paramètres, souvent les mauvais, avant de comprendre lesquels et pourquoi. Enfin, je peux dire que je suis très très fier d'avoir pu effectuer ce stage en Asie et d'avoir pu acquérir des relations qui marchent la tête à l'envers. Et si je puis me permettre de vous présenter... Et si je puis me permettre de vous présenter...